L'économie, c'était lors du bilan pour l'agence du partenariat pour le progrès, l'établissement chargé de la mise en oeuvre du programme Millennium Challenge Compact. Cela dit le 11e conseil d'orientation stratégique de partenariat pour le progrès, c'est tenu à Rabat, une réunion présidée par le chef du gouvernement en présence de plusieurs membres de l'exécutif. Pour en savoir plus sur le bilan de l'agence, les projets initiés et réalisés ces dernières années, nous avons rejoint tout à l'heure par téléphone Mourad Abid, le directeur général de l'agence du partenariat pour le progrès. En l'écoutant. Le programme lui-même a une valeur d'à peu près 700 millions de dollars. Nous sommes aujourd'hui heureux d'annoncer que nous avons engagé 90% puisque nous sommes à 620 millions de dollars engagés, soit à peu près 5,2 milliards de dirhams en 4 ans. Ça, c'est les engagements. Nous avons déboursé à peu près 4 milliards de dirhams, soit un peu plus que 62% du budget total qui est de 700 millions de dollars. Nous avons, sur le terrain et plus concrètement en dehors de tous les chiffres financiers, nous avons planté 10 millions d'arbres. Nous avons construit 600 kilomètres de canalisation sur les 700 kilomètres prévus. Et nous avons fait construire 46 ouvrages de dérivation qui sont au fait des mini-barrages. Ça, c'est pour l'agriculture. Nous avons construit à peu près 26 ports, points de débarquement aménagés et marchés de gros de poissons confondus. Sur les 26, 7 aujourd'hui sont opérationnels. Les autres devraient être construits avant la fin du compact. Nous avons aussi réalisé 95% des constructions des 70 unités de production de l'artisanat à Seine, dans la zone industrielle de Haïn-Nourbi. Et nous avons lancé la construction des fondos qui sont dans la vieille ville de Seine, qui sont une sorte de complémentarité pour l'artisanat. Et nous avons procédé à la démolition de la place Laleigh-Douna, qui est une grande composante du projet de Seine, qui s'étale à peu près sur un hectare. Et dont la construction devrait commencer dans les semaines qui viennent. Le programme Millennium Challenge Camp sera clôturé en septembre 2013. C'est donc dans quelques mois qu'en est-il des projets lancés ou en phase de réalisation ? Qui s'en chargera après la fin du programme ? Nous avons posé la question à Moura David. On écoute sa réponse. L'agence, quand elle a été créée et quand elle a démarré, il y avait toutes les stratégies sectorielles du pays qui ont été lancées. Je donne un exemple. Le plan Maroc Vert, le plan Aliotis pour l'agriculture, le plan Aliotis pour la pêche et le plan de l'artisanat. Ces plans-là, on les a trouvés. Donc, ce que nous avons fait, au lieu de jouer un peu le cheveu dans la soupe, nous nous sommes intégrés dans ces plans-là. Et le but pour nous, c'est qu'une fois intégrés dans ces plans et faisant partie prenante de ces plans, quand on disparaît, tout ce qu'on a fait aura une chance d'être pérennisé et même terminé, au cas où il y a un problème du fait qu'on ne puisse pas terminer un temps. Donc, de ce côté-là, nous avons la certitude et nous avons l'engagement du gouvernement pour que tout ce qui ne sera pas terminé à la fin, c'est-à-dire en septembre 2013, sera pris en charge par le budget de l'État et sera terminé. De toutes les manières, nous oeuvrons en collaboration très étroite, que ce soit avec le ministère avec qui nous sommes en contact ou avec la primature et les chefs du gouvernement, pour leur expliquer étape par étape où nous en sommes. Pour qu'il n'y ait pas de surprise à la fin, pour que les gens ne découvrent pas le 15 septembre que tel port est achevé à 80% et où est-ce qu'on irait chercher les 20%. Ceci dit, qu'est-ce que nous faisons pour justement pallier à ça ? Nous faisons ce qu'on appelle chez nous un plan de clôture. Un plan de clôture qui généralement démarre un an avant la clôture et qui lui, si vous voulez, donne une sorte d'image plus exacte de la situation et remplace même le compact à sa signature. Ce plan de clôture devient une sorte de feuille de route qui nous indique un peu à quel niveau on va laisser les chantiers.